Aujourd'hui, au Gym de la Fouge, je rencontre un comédien, un animateur, mais surtout un humoriste qui a su traverser le temps. Et il a traversé le temps, pourquoi? Parce qu'il fait des Ironman, des triathlons. On reçoit Maxime Martin. Alors, on est au Café La Villette, dans le Vieux-Montréal. Je suis avec Maxime Martin. Ça va bien, Maxime? Ça va super bien. Merci d'avoir choisi un restaurant français pour mon intégration, mon retour de la France. C'est ça. Tu arrives tout juste de Paris. Qu'est-ce que tu es allé faire à Paris? J'allais faire le marathon de Paris et voir la cathédrale brûler. J'étais là. Un marathon dans les grandes villes du monde, c'est quelque chose qui t'apporte à voyager, te tenir en forme. J'aime bien combiner les deux. Cet été, pour mes vacances, je vais aller faire le marathon de Budapest. Quand tu vas dans une ville qui a un événement, que ce soit un triathlon ou un marathon, la ville chante. Il y a une bonne humeur qui s'installe, il y a une énergie positive qui se dégage. En même temps, courir 42 km dans Paris, c'est pas mal la plus belle visite guidée que tu ne peux pas avoir. Je trouve que ça combine plein d'éléments qui me parlent. Là, tu es à l'aube de tes 50 ans. Clairement, tu es en forme. Merci. Tu as parlé récemment dans le Journal de Montréal. Bientôt, je vais considérer faire des petites rénovations esthétiques. Oui. On en avait parlé à la radio aussi. Évidemment, on a une messagerie texte où les gens réagissent. Il y avait beaucoup de gars qui posaient des questions, qui avaient même pas de préoccupations, mais des petites choses qui égossaient. Je trouve ça le fun qu'on était rendu ailleurs lorsque le gars est capable d'en parler ouvertement. Tu sais, la première fois que tu y penses, j'étais comme « Ah, j'ai une ride ici qui m'énerve. » L'autre fois, je courais, je dis « Oui, non, c'est une question… » Puis là, à un moment donné, c'était comme « Calme-toi le grand » aussi. Tu sais, je veux dire. Mais sérieusement, je trouve que ton visage raconte une histoire aussi. Mais par contre, des fois, je m'en regarde à la télévision puis le creux me gosse. Le creux me donne un air fatigué. La ride de Lyon, je vais remettre en question, parce que je trouve qu'elle fait partie de qui je suis. C'est le show au Nouveau Show, et en plus, ce qui s'appelle « Fuck Off ». Ça fait qu'il faudrait quand même, je garde peut-être un peu de « Fuck Off » dans ma face. Ça fait pas tout disparaître. Quand tu sais que nous, on va aller vraiment faire des petits ajustements doux, on veut que ça reste en mouvement, on veut que ça soit naturel. Ça fait que je t'invite à venir à la clinique. On va se diriger là ensemble. On est dans le Vieux-Montréal. On s'en va au coin de Notre-Dame-Méguil, puis on va aller voir le médecin sur place qui t'attend, en fait. C'est le début de mon front relax. Présentement, Maxime reçoit son soin. C'est pas très long. Il va être dans la salle avec le médecin environ 20 minutes. Chez Dermapeur, on offre toujours une consultation gratuite où on évalue votre peau en profondeur. On va vous poser des questions également sur c'est quoi vos besoins pour vraiment vous faire un plan sur mesure. On est un peu comme des coachs beauté de votre peau. On veut vous accompagner tout au long de votre processus. Parfois, on a des petites choses à corriger, mais rapidement, on vous ramène en mode préventif. Et oui, de plus en plus d'hommes viennent dans les cliniques médico-esthétiques. Et pour tout savoir sur les soins que Maxime est aujourd'hui, autant le botox que les volumisants, cliquez sur le lien. Et je vous dis à une prochaine fois. après 90, je voit qu'il Sustainable. Pas desais bien opérés, c'est parfait, encore l'avenir. C'est cannons,